Musique Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, on partira à Sydney pour le résumé du Gigi Giltinan Trophy en 18p australien, puis on fera le point sur la Barcelona World Race avec beaucoup de rebondissements et de coups durs ces derniers jours, puis direction Punta del Este pour l'arrivée de la troisième étape de la Védux Five Ocean. Mais tout de suite, on retrouve Thomas Coville, dont l'aventure a bien failli s'arrêter net après le passage du Cap Horn. Quelle belle surprise de passer le Cap Horn au petit matin par temps calme. L'autre surprise de taille pour Thomas Coville, c'est d'y croiser Neutrogena, le 60 pieds de la Barcelona World Race. Eh oui, on est venu à Port, et voilà ce que je rencontre. Neutrogena, le bateau de la World Race, course au tour du monde en double, incroyable. Salut Thomas, salut Thomas, bon vent Thomas. Eh oui, Neutrogena au milieu, et là le fameux Cap Horn. Le voilà le Cap Horn. Un très très gros moment, très fort. Quelques milles après son passage du Horn, Thomas Coville est passé à deux doigts de la catastrophe. À la suite d'un choc avec une petite baleine, la peau de la Crash Box, située à l'avant du flotteur Tribord, est partie en lambeaux. Complètement démoralisé à chaud, Thomas Coville craque, mais rapidement rassuré par son équipe à terre. Il poursuit sa route. Voilà, super les boules. Vraiment, mais vraiment, je commençais un peu à y croire, on remontait vraiment bien. On avait un bateau en pleine possession. Et moi, malgré la fatigue, évidemment, l'attente, j'avais vraiment la pêche, la niaque. Cette nuit, j'ai tonné tout ce que j'avais, comme toutes les autres. Les boules ! Vraiment, j'ai vraiment l'épouvant, voilà. Voilà, voilà. On a des projets aussi épouvants et... On peut... On ne tient à rien, en fait, ça ne tient à rien, jamais. C'est un sentiment d'injustice, là, c'est monstreux. Monstreux. Je ne sais pas si j'en remettrais, d'un coup pareil. On avance sur Francis Joyon depuis dimanche. Sodebo gagne du terrain avec 160 000 de mieux ce lundi. Ça, c'est bon pour le moral, car la fatigue a cumulé depuis 43 jours en mer et 20 000 milles parcourues est intense. Mais la course contre la montre continue pour le solitaire et la route est encore longue jusqu'à Brest. Pour l'heure, Thomas Coville fait face à une dépression orageuse. Pour toucher un peu de vent frais, derrière cette dépression, la situation reste encore incertaine, comme souvent sous les tropiques. Le passage de l'équateur est prévu en fin de semaine. Direction maintenant Sydney pour voir évoluer les fameux 18 pieds australiens. Après une belle semaine de compétition et des conditions météo propices au spectacle, le Gigi Giltinal Trophy, le non-officiel championnat du monde de 18 pieds australiens, s'est achevé le 13 mars dernier. Après un suspense jusqu'au dernier jour de course, c'est finalement Gotalovic Seven qui l'emporte avec à son bord Steve Jarvin, Sam Newton et Scott Babbage. Mais l'équipage vainqueur a eu chaud car la veille de la finale, ils étaient devancés au point par Sirlo Fisher-Lawyers suite à une disqualification. Finalement, c'est Slam avec Grant Rollerson, Anthony Young et Peter Nicholson qui prend la troisième place du podium. Et c'est Sirlo Fisher-Lawyers avec Michael Coxon, Aaron Lynx et Trent Barnabas qui termine second. Sur la Barcelona World Race, Virbag Paprec et Maffrey sont toujours en tête, mais derrière, plusieurs mauvaises surprises. Le 8 mars dernier, Groupe Bell mené par Kito Depavant et Sébastien Odigan, alors à l'approche du Cap Horn, signale un jeu anormal de la tête de quille. Une fois passé le Horn, l'équipage décide de se mettre à l'abri à Oussouaya. Sur place, le team français doit se rendre à l'évidence et abandonne la course sur avarie de quille. L'autre événement de la semaine, c'est le dématage de Mirabeau. Le 12 mars dernier, l'équipe à terre de Mirabeau informe la direction de course que le bateau avait dématé. Le monocoque de Dominique Vavre et Michel Paré remontait alors le long des côtes argentines à 450 000 au nord de l'archipel des Malouines. L'équipage affronte actuellement du mauvais temps et attend une accalmie pour tenter de monter un gréement de fortune. L'Atlantique aura réservé les conditions les plus dures aux skippers de Neutrogena et Estreliadam. Pris dans une tempête au large des côtes de l'Uruguay, les deux 60 pieds ont affronté des conditions dantesques avec des creux énormes et du vent fort. Oui, Arbateur est encore dans le Pacifique, scotché par un anticyclone. Gaës entame une belle remontée avec la meilleure vitesse moyenne de ces dernières heures. Selon les prévisions météo, la tempête qui a bousculé Neutrogena et Estreliadam semble baisser d'intensité. Enfin, la bagarre entre les deux leaders Maffre et Virbag Paprec 3 continue à l'approche du poteau noir. On part maintenant en Uruguay, à Punta del Este, pour l'arrivée de la troisième étape de la Velux Five Oceans. Trois étapes et trois victoires pour Brand Van Nu. Après Cape Town et Wellington, l'Américain de 43 ans a été accueilli en vainqueur à Punta del Este en Uruguay, où il a franchi la ligne d'arrivée mardi 1er mars 2011. Pour compléter le podium, la bagarre a été dure entre les solitaires. Après plus de trois semaines de course et 6 700 000 parcourus au départ de la Nouvelle-Zélande, le Polonais Götkowski s'empare de la seconde place en franchissant la ligne 40 secondes devant Christaïmour Major pour signer l'arrivée la plus serrée de l'histoire de la course. Le quatrième et dernier concurrent Derek Hadfield est quant à lui arrivé à peine plus d'une heure derrière ses concurrents de route. Il ne reste plus qu'une dizaine de jours aux marins pour préparer leur bateau avant le départ de la quatrième étape vers Charleston aux Etats-Unis le 27 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada